Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble les dernières nouveautés liées à mi-journée donc on va parler de style ref random, je vais vous donner également une petite astuce une petite pépite qu'on m'a fait découvrir qui est vraiment très chouette et on va parler de ces histoires de controverses alors j'ai pas tout compris peut-être que vous pourrez m'aider pour le coup dans l'espace commentaire donc c'est parti on passe sur mon écran, je vous explique tout ça Alors lors de ma précédente vidéo vous vous souvenez je vous avais présenté le style ref random donc 2-6 sref random et en fait ça vous permet alors tout simplement si vous écrivez un prompt très très basique de créer une image dans un style aléatoire donc on va faire un tout petit exemple et ensuite je vais vous montrer ce qui s'est passé par rapport à cette fonctionnalité qui a connu une petite modification c'est-à-dire que maintenant comme vous le voyez il y a un nombre qui s'affiche donc une suite de chiffres et vous avez été plusieurs à me faire remarquer ceci pour me demander ce que c'était donc je vais vous répondre puisqu'effectivement c'est un ajout par rapport à ma première vidéo en fait ce que ça signifie c'est que maintenant vous pouvez réutiliser plus facilement les styles donc là vous voyez j'ai créé un chien avec un style aléatoire donc ça m'a donné ceci et maintenant pour réutiliser ce style et bien c'est tout simple il suffit de reprendre la suite de chiffres comme ceci et de faire un nouveau prompt on va faire cette fois-ci le chat n'est-ce pas vous mettez 2-6 sref vous mettez le chiffre à la fin et là normalement ça va vous créer un chat dans ce style là donc ça c'est la petite nouveauté c'est vrai que c'est pratique alors que dans ma première vidéo je vous avais parlé de prendre une image l'upscale et ensuite l'utiliser en sref donc ce qui marche aussi mais là bon c'est peut-être un petit peu plus simple quand même d'utiliser cette suite de chiffres et voilà du coup ça nous donne ces images là qui sont effectivement dans un style assez similaire à notre image de chien précédemment vous voyez au niveau de la tonalité des couleurs on est sur quelque chose d'assez similaire donc ça c'est vraiment la base on va dire et je tiens à remercier un abonné donc Stéphane qui m'a envoyé par mail une petite découverte voilà c'est ce channel qui est dispo donc sur le discord officiel de midjournée où en fait on a un utilisateur donc Ordered Entropy merci à lui qui s'est amusé à lister tous les styles ref en tout cas là il est allé jusqu'à 1000 au moins comme vous le voyez ici et en fait il y en a même d'autres en dessous et en fait je vais vous montrer un exemple voilà donc ça se présente comme ceci et donc vous avez en fait 10 images en hauteur et 5 images en largeur donc des grilles de 10 sur 5 en gros et je vais vous montrer quand vous zoomez voilà vous avez ici 0 à 9, 10, 19, 20, 29 etc donc je vais vous expliquer ce que ça signifie en fait si par exemple on prend cette ligne là donc la première la plus à gauche bah ça ça signifie sref espace 0 donc ça c'est ce que vous voyez ici la première image c'est sref 0 donc c'est le style qui va sortir si vous tapez ça ensuite ça c'est sref 1, sref 2, sref 3 etc ici c'est sref 10, sref 11, sref 12 etc bon vous comprenez le truc 20, 21 etc etc donc c'est vraiment cool parce que comme ça vous allez avoir au moins 1000 styles qui sont déjà répertoriés, illustrés et donc vous savez à quoi correspond quel style donc s'il y en a un qui vous intéresse et bien vous pouvez le reprendre en faisant la correspondance alors je ne sais pas trop lequel on va prendre par exemple celui-là en bas à droite donc je pense que c'est le sref 48 celui-là ça va être 49, celui-là 48 si je ne dis pas de bêtises voilà donc bah on va le tester et normalement si je fais un sref 48 devrait avoir quelque chose un peu en noir et blanc donc on va tester e-dog sref 48 et normalement si tout va bien on devrait avoir quelque chose qui devrait ressembler à quelque chose en noir et blanc comme ceci on va voir ça tout de suite je me suis mis en turbo mode donc ça va aller assez vite et voilà vous avez le résultat effectivement qui est déjà en train de s'afficher donc c'est bien ça on a quelque chose un petit peu noir et blanc qui ressemble en fait au style que je vous ai montré ici donc ça c'est vraiment chouette c'est une bonne banque de style que vous pouvez utiliser bien sûr le lien de ce channel je vous le mets dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir et à chaque fois c'est par lot de 50 donc ici vous avez de 50 à 199 200 à 249 etc etc ensuite il y a quelque chose que je voulais faire mais j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver une solution à mon problème par exemple là donc ce sont mes archives sur le site je suis sur le site alpha de midjournée et vous savez vous pouvez créer des dossiers pour ranger vos images et moi en fait je me suis dit je vais créer un dossier où je vais ranger toutes mes images contenant sref random comme ça ça me permettra d'avoir une galerie où je vais pouvoir retrouver tous les styles que j'ai créés parce que sinon ils vont se perdre un petit peu dans mes fils discord sauf que le problème donc si vous créez un dossier par exemple style on va l'appeler comme ça et qu'ici vous cochez smart folder et bien en fait ici vous allez rentrer un mot et ça va répertorier dans le dossier toutes les grilles d'images qui ont été créées grâce à ce mot en fait tous les prompts qui contiennent un mot précis donc par exemple si je fais dog par exemple et bien je crée le folder je crée le dossier ça va me mettre dans ce dossier tous les prompts qui contiennent le mot dog avec toutes les images associées évidemment sauf qu'en fait ça ne prend que les prompts donc ça ne prend pas par exemple sref random si je crée ça en fait le dossier va être vide parce que ça ne prend pas les paramètres donc ça c'est un petit peu chiant ce qui fait que j'ai essayé d'imaginer une autre technique que je vais vous montrer alors elle vaut ce qu'elle vaut mais bon voilà souvent sur midjournée on est obligé de bricoler en fait je me suis dit que j'allais ressortir cette liste donc ça c'était présent sur le discord officiel de midjournée c'était un tuto sur la version 6 donc qui date un petit peu où en gros on nous disait que certains mots ne servaient à rien et voilà une liste donc vous avez 4k, 6k, 8k etc donc je me suis dit pourquoi pas rajouter dans les prompts que je crée avec le sref random un mot absolument lambda qui ne va avoir aucun impact comme ça ça va me permettre de les rapatrier ensuite dans un dossier donc je vous explique en gros le truc par exemple si je fais imagine que j'écris e-dog, 1080p puisque c'était un des mots qui était présent donc dans la liste des mots inutiles que je fais sref random et bien là alors je vais lancer mon prompt comme ceci donc ça va me créer le prompt et ensuite je vais pouvoir créer un dossier qui va me permettre de ranger en fait toutes mes images créées avec le sref random donc je vais vous montrer ça voilà donc ça c'est l'image que j'ai créée donc dans un style encore différent et par conséquent maintenant je peux retourner dans ma galerie je fais créer un dossier ici je vais l'appeler sref random je vais mettre smart folder et cette fois-ci je vais écrire 1080p comme ça je sais que toutes les images qui contiennent 1080p c'est celle que j'aurais créée grâce au style random et donc ça va permettre de me classer toutes les images voilà je clique sur sref random et voilà vous voyez mon image ici créée grâce au style random du coup j'avais fait d'autres tests avant de créer cette vidéo donc c'est pour ça que le dossier est déjà un petit peu complet mais vous voyez c'est une bonne technique qui va vous permettre du coup de rapatrier toutes les images que vous avez créées en sref random dans un seul dossier et d'ailleurs normalement si vous faites la commande shorten donc qui vous permet d'analyser un petit peu les mots qui ont du poids ou non si vous tapez e-dog virgule 1080p et bien vous voyez que le terme 1080p n'a aucune importance dans le prompt vous le voyez ici e-dog 1 et 1080p 0 donc en fait c'est pas du tout pris en compte alors la commande shorten elle n'est pas totalement au point je ne suis pas sûr qu'elle soit mise à jour avec la version 6 mais ça nous donne quand même une bonne indication pour nous dire que ce genre de terme effectivement ne sert absolument à rien donc normalement ça ne devrait pas influencer votre prompt et après comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo vous pouvez vous faire un raccourci en prefer option set par exemple vous mettez SR par exemple en raccourci donc pour style random et value et ensuite vous pouvez mettre 1080p sref random comme ceci vous faites enregistrer et comme ça à chaque fois vous créerez un prompt par exemple E4 allez c'est parti point ici vous mettez SR donc là c'est le raccourci que vous venez de créer donc je lance le prompt et vous voyez E4.1080p sref random en fait et donc là ça va vous créer automatiquement donc votre prompt avec 1080p plus sref random ce qui fait que ça va ranger automatiquement votre image directement dans votre dossier si ça peut vous être utile bien sûr de conserver tous les styles que vous créez c'est pas une obligation c'est juste une petite astuce que je vous donne comme ça ensuite on peut regarder les dernières news donc je vous avais parlé des rooms récemment dans une autre vidéo donc en fait ce sont un peu des salons qui sont cette fois-ci disponibles sur le site Alpha de Midjournay cette fois-ci ils sont ouverts aux membres ayant généré plus de 1000 images avant c'était 10 000 d'ailleurs si on va dans rooms vous allez voir qu'il y en a plusieurs maintenant au départ il n'y en avait qu'une seule et maintenant vous en avez des nouvelles notamment celle du Daily Theme peut-être que vous connaissez ça j'imagine que vous êtes sur le Discord officiel de Midjournay donc vous devez recevoir souvent des notifications vous disant qu'il y a un thème quotidien et aujourd'hui c'est le design d'intérieur donc si vous rentrez dans ce channel le but en fait c'est de créer des images dans le thème du jour qui est inscrit ici et donc tous les utilisateurs se rassemblent pour mettre leur création donc voilà ça ressemble de plus en plus à Discord et autre chose qui m'a interpellé dans cette annonce donc du 27 avril c'était ceci voilà c'est cette phrase là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la traduire en français on va pas s'embêter voilà nous avons publié un nouvel algorithme qui ajoute une mesure quantitative de controverse au classement des idées de la communauté donc on va aller voir ça après donc en gros ce que ça nous dit c'est que la note de 100 le score de 100 en controverse c'est la moyenne si vous avez un score de 50 ça signifie que c'est deux fois moins controversé et 200 c'est deux fois plus controversé donc merci beaucoup pour ce cours de calcul mental et ça c'est intéressant et c'est le truc le plus énigmatique nous définissons la controverse comme la différence d'importance entre les enthousiastes et les sceptiques alors voyons voir un petit peu ce bazar ce que je vous avais montré dans Rate Ideas vous avez Assign Point et donc voilà vous pouvez assigner des points à certaines idées vous avez 25 points au total pour 5 idées qui vous sont proposées et je pense que cette histoire de controverse que l'on voit ici dans Leaderboard donc ce sont les idées qui sont le plus mises en avant le plus plébiscité par les utilisateurs maintenant vous avez déjà le score classique qu'on a déjà vu mais vous avez aussi un score de controverse et donc par exemple pour l'idée qui est la plus mise en avant par les utilisateurs la plus demandée vous avez donc Améliorer les mains et les doigts qui reçoivent un score de 649 et un score de controverse de 58 donc c'est très très peu sujet à polémique on va dire cette idée là à contrario vous avez évidemment des idées qui sont beaucoup plus polémiques par exemple avoir une modération moins stricte donc là le score de controverse il est de 162 ici également pouvoir créer des images not safe for work donc un petit peu plus olé olé on va dire bah là évidemment le score de controverse il est de 234 donc c'est tout à fait normal idem pour tout ce qui est nu artistique mais je vous avoue que je suis assez partagé notamment pour la vidéo generation pourquoi le score de controverse est aussi élevé je ne comprends pas trop idem pour le fait de prioriser la V7 le plus possible on a un score de controverse à 147 alors je ne comprends pas vraiment comment est calculé ce score moi selon moi c'était en fonction des scores négatifs qu'on attribuait c'est ce qui est écrit ici en plus ou moins attribuer des points négatifs aux idées qui selon vous pourraient nuire à mi-journée donc je pense que c'est calculé comme ça mais je comprends pas pourquoi par exemple prioriser la V7 le plus que possible qui est suffisamment idiot pour mettre un score négatif à ça idem pour la vidéo donc j'ai un petit doute là dessus j'avais même demandé au modérateur sur mi-journée par rapport à cette phrase justement de controverse comment c'était calculé et la personne m'a répondu que honnêtement enfin entre nous je ne suis pas sûr du sens de ce score c'est le genre de question qu'il faudrait poser à David Holtz pendant les office hours donc voilà c'est pas très clair a priori donc si vous avez des infos écoutez je suis preneur moi je pense effectivement que c'est lié à ces points négatifs mais encore une fois je ne comprends pas pourquoi le fait de prioriser la V7 par exemple aurait un score de controverse élevé donc bon voilà ça m'échappe un petit peu en tout cas n'oubliez pas que dans le leaderboard vous pouvez voir globalement ce qui devrait arriver sur mi-journée dans les prochaines semaines puisque normalement l'équipe devrait prioriser ce qui a été plébiscité par les utilisateurs bon bah voilà c'est tout pour cette vidéo sur les dernières news de mi-journée vous me direz vous en commentaire si vous comprenez si vous avez des informations en plus concernant ces scores de controverse on ne sait pas trop ce que ça veut dire on ne sait pas trop comment c'est calculé je trouve ça un petit peu flou personnellement donc voilà vous me direz si vous avez une idée ou non et pour ceux qui auraient raté ma première vidéo sur le style ref random écoutez je vous l'affiche en plein milieu de votre écran vous allez voir c'est une fonctionnalité qui est vraiment très simple d'utilisation et qui est vraiment très très fun donc si vous voulez vous faire plaisir c'est vraiment la fonctionnalité que vous devez maîtriser et qui est vraiment